La chaîne de télévision RTI2 arrose désormais de ses émissions Bouaké, chef lieu de région de Bouaké et ses villes périphériques, grâce à un émetteur de 5 kW. Un salaire récemment, l'émetteur de RTI2 à Bouaké va connaître une mise en marche officielle. Et c'est la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamin, qui viendra en personne vendredi à Bouaké pour l'inauguration. Elle sera accompagnée d'une forte délégation des sommités de l'audiovisuel avec à sa tête le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko. Quant aux dispositions pratiques dans les foyers à Bouaké pour avoir accès aux émissions de RTI2, elles sont toutes simples. Soutien, le directeur de la diffusion et de la transmission. On aura RTI2 à Bouaké, Béhomi, Kachula, Obodokro, Botro, Mayakro, Djévi, Sakassou, Tchibissou. Pour avoir RTI2, il suffit d'avoir une antenne ordinaire qu'on appelle l'antenne Yagi, orientée vers le centre émetteur. Pour ceux qui ne maîtrisent pas la télécommande, ils peuvent se mettre en recherche automatique et le téléviseur retrouve RTI2. On peut avoir RTI2 sur la fréquence 217.25 MHz. L'antenne Yagi, c'est les antennes ordinaires qu'on retrouve au commerce. C'est ce que les téléspectateurs doivent acheter. L'apparition des images de RTI2 dans le Gbeke est une volonté du DG de la RTI, Amadou Bakayoko, qui a renforcé des équipements techniques à Bouaké. Ce nouvel appareil, nul doute, élargira l'audience de l'entreprise RTI, dont la vision de son directeur général est de donner l'opportunité aux populations de Bouaké, deuxième plus grande ville du pays après Abidjan, de recevoir, en plus du programme de RTI1, toutes les émissions de RTI2.